La vie et la triste fin de Jordi Barre. Jordi Barre, né Georges Barre le 7 avril 1920 à Argel-sur-Mer et mort le 16 février 2011 à Montéa, est un auteur-compositeur-interprète français d'expression catalane. Monté très jeune sur les planches, il chante dans les balles de village de la plaine du Roussillon et fait des claquettes, puis sera tour de tour marin, typographe ou bien chef d'atelier. Au milieu des années 60, il rencontre le poète Esteve Albert qui l'encourage à se consacrer exclusivement à la chanson. En 74, il part vivre à Barcelone où il fait la connaissance de grandes figures de la Nova Canso, courant musical proche des milieux autonomistes de la fin de l'ère franquiste. Se tenant toujours à l'écart des mouvements politiques, Jordi Barre milite par le chant pour une reconnaissance de la culture et surtout de la langue catalane et devient rapidement une institution pour le public de Catalogne Nord. En 1983, il se produit à l'Olympia de Paris. Sa notoriété ne cesse de grandir, sa voix rocailleuse et profonde, son timbre grave, où court l'eau fraîche des torrents, la rocaille des collines, le bleu de la mer et la folie de la tramontane. Sa tenue de scène imposante et son charisme font des concerts de grands moments d'émotion et d'intensité à l'égal d'un Paco Ibanez ou de Silvio Rodriguez. Dans une de ses chansons, il évoque les cloches catalanes. En 1989, avec Juan Pérez Lacombe et Juan Tocabans, il monte un spectacle musical sur la révolte du Val-Espire contre la gabelle, Il chante dans toute la France, mais aussi en Espagne, au Portugal, en Angleterre et même jusqu'au Japon. En 1992, il reçoit des mains de Jordi Pujol, la creux de San Jordi, plus haute distinction accordée par la généralité de Catalogne. En 2009, âgé de 89 ans, il enregistre un duo en catalan avec l'un de ses plus fervents admirateurs, le chanteur Cali, ainsi qu'une chanson avec le chanteur et comédien Tcheky Cario. Toujours en 2009, il accueille par la chanson « Els i Fautrem » sur le podium du Castillé, l'arrivée du bouclier de Brénus à Perpignan après la victoire de l'US à Perpignan en finale du championnat de France de rugby à 15. En mai 2010, il se produit dans la commune de Tautavelle dans un concert-événement célébrant ses 90 ans. Jordi Barre aimait la nouvelle vague de chanteurs. Il était un fervent admirateur de l'US. Il n'hésita pas à lui faire la surprise de sa présence le 23 juin 2010 dans les studios de France Bleu Roussillon pour son premier direct après sa victoire au concours. En novembre 2010, déjà très fatigué, Jordi Barre avait rencontré un artiste qu'il appréciait beaucoup, Michel Fuguin, qui s'était pris la peine de le recevoir dans sa loge lors de son passage à Perpignan pour son concert donné au Théâtre de l'Étan de Saint-Estèvres. Avec la complicité d'Isabelle Méderre, de Flash, il lui avait consacré plus d'une demi-heure à l'écouter, Jordi racontant ses débuts, sa carrière, son Olympia de 1983. Ils se sont quittés tous les deux avec l'alarme à l'œil. Jordi d'avoir rencontré son idole, car il ne pensait pas qu'il aurait pris le temps de le recevoir, et Michel d'avoir écouté un grand homme. Il avait assisté ensuite au concert, pour une fois comme spectateur, ce qui était rare pour lui. En décembre 2010, Jordi Barre rencontre un jeune rappeur de Perpignan, Erkan, élu Révélation en 2001 de Paris, Day Rap. Il tourne avec lui un clip, décloisonnement intergénérationnel. Jordi Barre meurt le 16 février 2011, à l'âge de 90 ans. De nombreuses personnes sont présentes le 19 février 2011 pour son enterrement à la cathédrale de Saint-Jean-Baptiste de Perpignan. Merci d'avoir écouté l'histoire de Jordi Barre. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501